Salut à toutes et salut à tous, c'est Elniris en 3, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur la nouvelle map origine. Je vais vous montrer comment bien débuter sur cette map. Donc tout d'abord, activez très rapidement le premier générateur numéro 1 et essayez de coter au moins 10 templiers, puisque chaque templier vous rapporte 10 points et que vous pouvez rapporter jusqu'à 100 points. Ça vous fera un maximum de points au total de 700 points à la fin de ce premier générateur. Il va falloir aller assez vite, vous avez pu voir en tout début de manche que j'ai également récupéré la pelle qui nous servira plus tard à piocher un petit peu dans la terre. Donc voilà, j'ai mes 700 points, je vais maintenant aller prendre le bonus de la récompense qui est un x2 en solo. Je le récupère et hop, allez, on va vite mettre quelques balles dans les corps des zombies pour faire le maximum de points. 6 balles ou 7 dans les pieds, dans le torse et un coup de cut. Vous pouvez également rebâtir 4 planches, ça vous rapportera 80 points maximum. Voilà, une fois que vous avez fait un maximum de points, je vous conseille de laisser en vie un dernier zombie afin de pouvoir déjà ouvrir et aller au prochain générateur. Voilà, le but étant d'aller le plus vite possible avant la manche 8, manche où le premier zombie robot va arriver pour pouvoir améliorer ce petit mother qui va nous donner une artillerie lourde et très très utile contre le zombie robot. Donc voilà, je suis toujours la manche 1 et hop, j'active déjà le deuxième générateur. Plus besoin de les coter, vous voyez, ça ne fait plus de points, c'est que les 10 zombies chevaliers, on va les appeler comme ça, les chevaliers zombies qui vous donnent 10 points par manche. Donc voilà, une fois que le deuxième générateur est activé, profitez-en pour récupérer les pièces du bouclier qui peuvent se retrouver ici au fond de la tranchée ou bien sur le toit, là où j'ai tiré actuellement. Profitez-en également pour prendre la MP40 qui vous permettra de faire assez de points. Mettez deux balais et un coup de couteau dans les zombies pour faire assez de points. Une fois que vous avez assez de points, disons 2450 au minimum. Voilà, 2400 points au minimum. 450, pardon. Ouvrez la porte du bunker ici. Voilà, montez à l'étage directement. Et ouvrez la deuxième porte qui vous amène au No Man's Land. Au bout du No Man's Land, tournez à gauche et allez directement au quatrième générateur, celui de mastodonte. Activez-le, ne perdez pas de temps. On est à la manche 3. Le principal, c'est de prendre masto le plus rapidement parce que c'est une map, on va dire, assez compliquée au début, assez complexe au début. Vous n'avez pas de mini masto, donc voilà, autant avoir le masto le plus rapidement possible. Voilà, profitez-en également pour prendre la deuxième place du bouclier qui se trouve dans le No Man's Land. Soit à cet endroit, qui est derrière masto, soit à cet endroit entre masto et le pack-à-punch. Soit dans un dernier endroit, ici, entre le générateur numéro 5 et le pack-à-punch. Voilà, une fois que vous avez assez de points, prenez des atouts, les deux atouts importants au début, donc réanimation et masto. Vous n'êtes pas obligé de prendre la réanimation, vous pouvez jouer sans. Voilà, j'ai préféré le prendre. Voilà, faites continuer à faire quelques points. Je vous conseille de vider vos balles de Mother, dans l'état de zombie, ça rapporte vraiment pas mal de points. Et de les enchaîner, enfin, de les finir un petit peu à la MP40 ou au cut, afin de vraiment faire le maximum de points possible. Dans ces premières manches, dans ces sept premières manches, puisque comme je l'ai dit, le zombie robot arrive à la manche 8. Donc, une fois que vous avez assez de points, ouvrez et allez activer le générateur 5 que nous n'avons pas encore activé. Il se trouve tout à droite en sortant du bunker, dans le No Man's Land. Voilà, toujours assez facile. Maintenant, vous avez masto, plus aucun souci. Une fois que ce générateur-là est fait, je vous conseille de retourner dans le bunker faire le générateur numéro 3, celui que vous n'aviez pas encore fait. Et c'est la porte, la deuxième porte du first room, ou alors dans le bunker, il y a une deuxième porte en bas. Vous pouvez y accéder assez facilement, voilà. Profitez-en également pour récupérer la troisième pièce du bouclier qui se trouve dans cette zone-là. Donc, voilà, qui se trouve juste ici. Si elle n'est pas à cet endroit-là, vous pouvez la retrouver un peu plus loin, juste à la sortie du laboratoire, dans un tonneau, ici, que je cut. Soit dans le tunnel Fire, tout en bas, c'est un tunnel qui mène vers la Crazy Place. Voilà, je vais cuter l'endroit. Voilà, les trois endroits disponibles pour la troisième pièce du bouclier. Alors, il y a plusieurs endroits de craft, mais je vous conseille vivement de le construire derrière le mastodonte, ici, dans le petit tunnel. Et bien évidemment, de vous en équiper aussi tôt que possible. Allez, on passe à la suite. Maintenant, activez le dernier et le sixième générateur, celui qui se trouve derrière l'église. Vous voyez, je suis à la manche 6, j'ai fait tous mes générateurs. Le fait d'avoir généré tous les générateurs vous débloquera un défi qui vous octroiera dans le coffre que vous voyez là devant. Un munition max, peu importe quand vous l'activez. Donc, vous pouvez le prendre de suite ou attendre la manche 10, 20, 30, 40 ou 50. Bien sûr, vous ne pouvez le prendre qu'une seule fois. Voilà, à la manchette, je vous conseille encore de faire plein, plein, plein de points. Donc, 5000 points, effectivement, pour aller pouvoir améliorer votre petit pistolet du début. Le Mauser qui va vous donner de l'artillerie lourde. Attention, plus de Mustang, plus de Sally, mais c'est un pistolet assez efficace. C'est l'équivalent d'un pistolet laser Mark II, j'ai l'impression. Voilà, je ne l'ai pas non plus testé dans les hautes manches. Je suis allé jusqu'à la manche 37. C'était ma foi, plutôt pas mal. Profitez-en également pour récupérer le disque blanc qui se trouve aux alentours des tranchées. Soit à cet endroit, qui est derrière, vers l'église. Sinon, s'il ne se trouve pas là, il peut se trouver juste ici où je cohète. Ou bien dans la petite brouette, carrément à côté du Packet Punch. Voilà. Descendez ensuite en bas du Packet Punch pour récupérer la deuxième pièce. Pour enfin faire, je ne sais plus le nom, le gramophone. Voilà. Placez-le directement et je vous laisse admirer la petite cinématique. Waouh. Bon, pour le solo, c'est plus pour le secret. Ça vous mène à la selle des bâtons. Je ne vais pas vous en parler. Moi, je suis là pour vous proposer un tutoriel pour arriver à faire 30 manches assez facilement. Ce n'est pas encore mon rôle de vous présenter des secrets. Ça, il y aura beaucoup d'autres chaînes pour vous les proposer. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, à la manche 8, l'arrivée du premier zombie robot. Et vous voyez que j'ai amélioré mon petit pistolet. Il y a un beau camouflage bleu. Bleu. Voilà. En fait, vous mettez 10 balles dans la tête du zombie robot et il meurt. Donc, voilà. Le premier robot, beaucoup se font doser. Mais en fait, voilà. C'est très, très facile. Vous visez dans la tête et il est déjà mort. Voilà. Aucune difficulté. Et voilà. En plus, il me reste 2700 points. J'ai pu acheter mon troisième atout. Voilà. Et là, j'ai mon quatrième atout. Alors, voilà. Je vous conseille de placer quelques cléments ici au cas où vous tombez. Mais bon. Voilà. On va passer à la manche. Maintenant, je vais vous expliquer quand vous voyez les cavaliers. Vous voyez le petit bonus 1 là. Ou 3, je ne le vois pas. Ouais, c'est 3. Qui clientent. C'est tout simplement qu'il y a des cavaliers. Je les appelle comme ça. Des chevaliers zombies qui sont en train de vous piquer un générateur. Alors, si vous êtes en cours de manche, je vous conseille tout simplement de les laisser. Vous les piquer. Et tout simplement de finir la manche. Enfin, non. Pas de finir la manche. Mais de laisser un dernier zombie. Afin d'aller en fin de manche réactiver tous les générateurs qui vous ont désactivé. Voilà. C'est le conseil le plus simple. Parce qu'aller tuer des chevaliers zombies en cours de manche, c'est assez compliqué. Et surtout que les zombies changent de zone. Enfin, quand vous changez de zone, les zombies respawnent. Donc, même si vous avez un tas derrière vous. Le temps que vous allez au générateur que vous vous faites piquer. Voilà. Une fois que vous avez réalisé le second défi qui est de 115 tirs dans la tête. Allez récupérer votre deuxième récompense. Qui vous donnera une arme améliorée. Soit la galile que j'ai eu la chance d'avoir. Soit une STG44. Soit une Scarache. Une Scarache. Je ne sais plus. Voilà. Faites quelques manches. Moi, je suis allé jusqu'à la manche 23. Mais vous pouvez aller jusqu'à la 25. Faites des points. Voilà. Vous voyez, j'ai 80 000 points. Pratiquement. Aucune difficulté. Vous restez dans cette zone-là. Dans ce périmètre-là. Faites bien attention aux pieds des gens. Mais vous avez deux petites lumières rouges qui clignotent. Lorsque le pied du zombie robot est prêt à vous écraser. Voilà. Une fois que vous avez fini la manche. Allez faire des boîtes. Pour essayer de récupérer. Pour aller essayer de récupérer cette fois-ci. Les singes qui sont primordiales. Ainsi qu'un petit laser. Puisqu'on va enfin changer de stratégie. Donc voilà. Je vais faire des boîtes à la fin de la 23. J'ai gardé quelques zombies avec moi. Voilà. J'ai récupéré les singes. Hop. Faites autant de boîtes que possible. Bien sûr. Les points. Regardez. J'avais 80 000 points. J'ai fait presque 25 000 points de boîtes. Pour récupérer le laser. Pour enfin arriver à la strat de la manche 30. Que vous pouvez bien évidemment faire à partir de la manche 20. Je vais vous laisser en musique pour la fin de la vidéo. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire 30 manches. Je serai vraiment très content. Voilà. Je vous laisse. Et à très bientôt tout le monde pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501